Sur le plan diplomatique, la semaine a commencé sur les chapeaux de roue pour le Canada et aussi pour la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Pourquoi? Bien, le Canada a annoncé lundi l'expulsion de six diplomates canadiens. C'est une mesure exceptionnelle dans les relations entre pays. Pourquoi le Canada a fait ça? Bien, la gendarmerie royale du Canada qui soupçonne des agents du gouvernement indien, dont le plus haut diplomate au Canada, d'avoir facilité des extorsions, d'autres actes criminels et aussi des homicides en seuls canadiens. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères. Mme Joly, bonjour. Bonjour, Patrick. À la base, qu'est-ce qu'on reproche aux Indiens d'avoir fait au Canada? Essentiellement, la GRC, et tu viens de le dire, on se tutoie parce qu'on se connaît, la GRC a décidé d'agir de façon assez, comment je pourrais dire, exceptionnelle parce qu'elle avait un devoir d'informer les Canadiens, parce qu'il y avait un danger lié au fait qu'il y avait des agents diplomatiques, des diplomates et, dans le fond, qui étaient liés aux crimes organisés indiens au Canada qui menaçaient, intimidaient, faisaient de l'extorsion, étaient impliqués dans des homicides de Canadiens au Canada. De Canadiens d'origine indienne, surtout de confessions SIC. De Canadiens qui proviennent beaucoup de la communauté sud-asiatique et, en particulier, de la communauté SIC. Et là, normalement, la GRC, et on doit dire qu'il y a déjà des accusations contre quatre personnes pour le meurtre d'un Canadien qui s'appelait M. Niger, qui a eu lieu à Vancouver. Et donc, là, quand la GRC nous est arrivée avec cette information-là, moi, comme ministre d'Affaires étrangères, j'avais l'information comme quoi il y avait six diplomates indiens au Canada, dont l'ambassadeur à Ottawa, mais aussi des diplomates qui étaient basés à Ottawa, à Vancouver et à Toronto, qui étaient impliqués. Et donc, c'était du jamais vu. Alors, j'ai décidé de les expulser pour enlever la menace au Canada, puis aussi envoyer un message clair à l'Inde que c'est complètement inacceptable. Parce que, vous savez, moi, comme ministre d'Affaires étrangères, la première priorité que j'ai, c'est protéger les Canadiens, défendre la souveraineté du Canada. Puis déjà, on voulait faire la lumière sur ce qui s'était passé, parce qu'il y a un an, le premier ministre avait annoncé qu'il y avait des allégations crédibles, comme quoi il y avait des agents du gouvernement indien qui étaient impliqués dans le meurtre de M. Niger qui avait lieu à Vancouver. Et donc, tout ça fait en sorte que le gouvernement, nous, on a décidé non seulement d'agir, parce que c'est pas vrai, Patrick, qu'on va accepter de la répression transnationale dans notre pays. OK. On se comprend. Ce que l'Inde est soupçonnée d'avoir fait, là, de l'intimidation transnationale, probablement un homicide transnational, ça se fait pas. Sauf que les Américains ont eu le même problème avec les Indiens. Il y a eu des tentatives de meurtre sur le sol américain, d'opposants au gouvernement indien. Il y a eu des actes criminels. Le même modus operandi. Les Américains ont été beaucoup plus discrets. Ils ont pas... Le président des États-Unis a pas fait une conférence de presse pour dire « J'accuse l'Inde d'avoir fait ça ». Le Canada a choisi une autre voie. Une voie pas mal plus brutale, disons ça comme ça, pas mal plus publique. Quand on sait à quel point l'Inde est une puissance émergente, incontournable, est-ce qu'on aurait pas dû y aller de façon un peu plus discrète? Il y a trois différences entre ce qui s'est passé aux États-Unis puis ce qui s'est passé au Canada et ce qui se passe présentement au Canada. La première, c'est qu'aux États-Unis, il y a pas eu de décès. Ici, il y a eu un meurtre. Mais il y a eu une tentative de meurtre. Il y a eu un meurtre ici qui a eu lieu. Et puis, on pense qu'il y a eu d'autres homicides. Et qu'il y avait un potentiel d'autres homicides. Première différence. Deuxième différence, ce qui se passait ici, c'était lié à des diplomates qui étaient en place, qui étaient impliqués il y a à peine quelques jours encore. Et donc, il fallait vraiment faire en sorte que cette menace-là disparaisse, qu'on les expulse. Non, impossible de faire ça plus discrètement. Il fallait les expulser. À partir du moment où on les expulse, on les expulse. Ils sont expulsés là, mais il y a un an, le premier ministre, pas un an, en tout cas, dans la dernière année, le premier ministre du Canada s'est levé et l'a dit publiquement. Ça, c'est un choix politique. Patrick, je vais juste finir. Ça, c'était ma deuxième différence. La troisième, c'est aussi, à partir du moment où le premier ministre, il y a un an, a annoncé qu'il y avait des allégations crédibles contre l'Inde. Bien, la violence et l'intimidation et le danger n'ont pas diminué. Il a augmenté. Et parce qu'il a augmenté, parce que c'était des diplomates en place, parce qu'il y avait la vie de gens en danger, bien là, ce qui est arrivé, c'est que la GRC, de façon exceptionnelle, a décidé d'agir. Et donc, les enquêtes se poursuivent, mais comme toute force policière qui a de l'information, puis à ce moment-là, il était rendu d'aller voir plus d'une vingtaine de personnes pour leur expliquer que leur vie était en danger. À ce moment-là, il fallait qu'ils rendent ça. Il y avait une vingtaine de cibles potentielles du gouvernement indien. Exactement. Et ça continuait et ça augmentait, donc, dans les circonstances qui ont décidé d'agir. Et je pense que c'était sain, parce qu'il faut envoyer un message. Puis la réalité, moi, c'est sûr que je suis dans un monde beaucoup diplomatique au niveau international, Patrick, mais si ça se passe chez nous, ça se passe ailleurs. Et donc, le Canada aussi, on va envoyer un message, particulièrement à nos pays alliés, qui ont des grandes communautés de membres qui proviennent de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie du Sud, pardon, qui peuvent aussi provenir de la communauté sikh, que si ça se passe chez nous, ça se passe absolument chez eux. Et donc, hier, j'ai eu une conversation avec mon homologue britannique parce qu'il m'a donné son soutien. Il est très, très, très préoccupé parce que, bien entendu, il y a des enjeux avec l'Inde aussi en Grande-Bretagne. J'ai été en contact avec la Maison-Blanche. La Maison-Blanche est sortie en disant, bien entendu, qu'il nous soutenait. Et je vais continuer d'être en communication aussi, certainement aussi avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui font partie de ce groupe-là qu'on appelle les Five Eyes, qui sont, dans le fond... Dans le renseignement anglo-saxon. Oui, c'est ça, mais qui font partie aussi du groupe de renseignements où on échange des renseignements. Autre dossier épineux qui est sur votre ton bureau, Mélanie Joly, c'est celui du Moyen-Orient. Bon, on n'est pas un gros joueur sur la scène internationale, mais quand même, on est appelé à faire des déclarations. Et depuis un an, il se passe des affaires épouvantables au Moyen-Orient. Il y a eu le massacre du Hamas qui a été commis en Israël. Depuis, il y a des massacres qui se commettent à Gaza. Vous êtes la ministre, vous vous êtes parlé à ces gens-là. Je pense que la question que beaucoup de gens qui nous écoutent se posent, c'est, à la fin, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, qui a raison? Aïe, aïe, aïe. C'est une grosse question. Moi, je pense que, premièrement, il faut ramener la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Ça me semble assez évident. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Un, c'est que c'est la sécurité d'Israël à long terme qui est affectée. Parce que je pense que, plus la violence continue, plus il y a des générations de personnes qui vont... Qui vont être traumatisées, radicalisées. Qui vont être traumatisées, radicalisées. Et, en ce sens-là, c'est dangereux pour Israël. Deuxièmement, je pense que c'est important aussi qu'on ait des discussions sur la suite des choses. Puis, moi, je pense que la création d'un État palestinien, ça va être important. Pas à n'importe quelles conditions, bien entendu. Il faut s'assurer que l'Hamas libère les otages, qu'il dépose les armes. Il faut absolument aussi qu'on compte toute forme d'influence de l'Iran, qui est un régime absolument monstrueux. Mais, je pense que c'est important que les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre en paix et en sécurité les uns à côté de l'autre, dans chacun de leurs États. Mais pensez-vous que de notre vivant, ça va arriver? Bien, je pense que oui. Je pense que... D'aucun dirait que vous êtes optimiste. Bien, moi, j'ai foi aux gens, en la possibilité d'utiliser la diplomatie... Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, présentement, pour une solution négociée qui mettrait les deux peuples dans un environnement sécuritaire, disons? Les Palestiniens et les Israéliens. Bien, c'est sûr que juste avant les attentats horribles du Hamas le 7 octobre dernier, on était sur le point d'avoir une entente avec l'Arabie saoudite, avec les États-Unis, avec Israël. Ce qui aurait été historique. Pour, oui, et qui aurait complété les accords d'Abraham, qui faisant en sorte que certains pays du Golfe reconnaissent Israël. Donc, l'Arabie saoudite aurait finalement reconnu Israël et aurait participé à sa défense. Et l'Arabie saoudite, dans la région, est un joueur clé. Parce qu'Israël avait quand même été en paix avec la Jordanie et l'Égypte, qui sont également ses voisins. Donc, tout ça aurait fait en sorte qu'il y aurait une alliance de sécurité. Et là, cette alliance-là n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Parce que, bon, la guerre a commencé. Et maintenant, la question de la reconnaissance de l'État palestinien est au cœur de ce que l'Arabie saoudite réclame. Mais ce n'est pas dans les cartes du côté du gouvernement israélien, là? Non, tout à fait. Le gouvernement Netanyahou est absolument contre, ce qui est un problème. Est-ce que le gouvernement Netanyahou est un obstacle à la paix? Le gouvernement Netanyahou est un obstacle à la création d'un État palestinien. Donc, à la paix pour vous? Je pense que le gouvernement Netanyahou, ce n'est pas un gouvernement avec lequel nous, on s'entend. C'est un gouvernement aussi pour lequel on est très, très préoccupé par rapport à ce qu'ils font à Gaza. Certainement, il y a trop de gens qui ont d'innocents, de civils innocents, de femmes et d'enfants qui ont été tués. Présentement, ils doivent faire en sorte qu'il y ait plus d'aide humanitaire qui soit envoyée à Gaza. D'ailleurs, les Américains ont envoyé une lettre importante hier au gouvernement Netanyahou pour mettre la pression. Sinon, ils vont mettre fin à leur exportation d'armes. Donc, ça, c'est une décision que les États-Unis ont annoncée. L'autre chose, c'est qu'il nous faut donc un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui est important à Gaza puis qui est soutenu par tout le Conseil de sécurité, incluant les Américains. Mais il nous faut un cessez-le-feu aussi au Liban pour qu'il puisse y avoir des conversations, une entente diplomatique parce qu'il n'y a pas un endroit maintenant au Liban qui n'est pas affecté par la guerre. Et puis aussi, il faut qu'il n'y ait pas d'escalade parce qu'Israël va répondre à l'Iran. Ça va arriver. L'Iran a attaqué Israël, donc Israël va répondre. Mais nous, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'escalade parce que moi, ce qui me préoccupe au final, c'est que non seulement le conflit peut devenir encore plus régionalisé, mais au final, qu'on se retrouve dans une guerre plus internationale. Et c'est ça où le Canada, c'est là où le Canada, dans le fond, on devient extrêmement préoccupé parce que c'est là où, si le conflit devient plus internationalisé, à ce moment-là, bien nous, c'est là où nos intérêts sont plus en jeu. Israël est entouré d'entités qui veulent sa destruction. Israël a le droit de se défendre. À quel moment est-ce que le droit à la défense d'Israël devient exagéré, entre guillemets? Mais ça, c'est une décision que la Cour internationale de justice est en train d'étudier puis que nous, on va respecter. Mais entre-temps, nous, ce qu'on veut, essentiellement, c'est qu'on arrête le fait qu'il y ait des civils innocents qui soient tués. Et c'est notre message de paix. Le Canada est un pays de paix. On le réclame depuis longtemps maintenant, depuis des mois. Ça, c'est le feu-là. Depuis décembre dernier. Puis en même temps, je dois dire que, ça, tu ne m'as pas posé la question, mais je pense qu'elle est importante, Patrick. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient a un impact aussi dans nos rues ici. Bien oui, on le voit chaque jour depuis un an. On le voit chaque jour. L'antisémitisme au Canada est en croissance. On n'en a jamais vu autant. La population, la communauté juive a peur. Et avec raison, elle est ciblée. C'est inacceptable. Hier, on a pris une mesure importante qui était de déclarer une entité terroriste, l'entité Samidoune. Qui est un groupe canadien. Qui est un groupe canadien qui opérait surtout à Toronto et à Vancouver, mais qui faisait des manifestations. Ça, c'est le groupe qui a fait brûler un drapeau canadien dans une manifestation à Vancouver et qui a dit mort au Canada. Mort au Canada, mort à Israël. Donc ça, c'est complètement inacceptable. C'est un discours haineux. Puis en même temps, on doit s'assurer de s'attaquer à l'antisémitisme. On savait déjà qu'on avait un enjeu aussi d'islamophobie, même avant le 7 octobre. On savait déjà que la communauté musulmane était parfois ciblée. Mais quand même, les Juifs sont plus ciblés. Si on y va au simple poids mathématique. Présentement, ce que les policiers nous disent, c'est qu'il y a une augmentation de la violence et des menaces contre la communauté juive. Puis quand il y a des coups de feu qui sont tirés sur des synagogues, sur des écoles primaires juives, c'est complètement inacceptable. Et c'est ça que je trouve qui est dramatique. C'est qu'au même moment où on essaie de ramener la paix et la stabilité au Moyen-Orient, dans une situation impossible, au final, il y a des gens ici qui en souffrent. Et moi, comme gouvernement, est-ce qu'on a été parfait sur l'antisémitisme? Non, on doit en faire plus. Mais aussi tous les niveaux de gouvernement, que ce soit la ville de Montréal, la province du Québec ou en même temps, nous, au niveau fédéral. Dernier thème international, Mélanie Joly, l'Ukraine. Je sais que ça vous te tient encore. Je ne suis pas habitué à te tutoyer en nombre. Il y a une conférence que tu vas chapeauter à Montréal, fin du mois, des ministres des Affaires extérieures. Oui, il y a un sujet qui me tient très, très, très à cœur, c'est le retour des enfants ukrainiens qui ont été enlevés par la Russie auprès de leurs proches. Donc, on fait une conférence sur ce sujet-là, sur le retour des prisonniers de guerre, puis aussi des civils qui ont été enlevés par la Russie. Je vais la coprésider avec l'Ukraine, donc le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine s'en vient à Montréal, le ministre des Affaires étrangères aussi de la Norvège, parce que c'est coprésidé Canada, Ukraine et Norvège. Je vais faire ça dans ma belle ville de Montréal. Il va y avoir une cinquantaine de pays qui vont être présents et il va y avoir plusieurs ministres des Affaires étrangères. Donc, ça a lieu le 30 et 31 octobre prochain, dans deux semaines. Alors, bien hâte de pouvoir en parler davantage. Est-ce que votre patron va être encore là? Je lis dans les journaux qu'il est l'objet d'une fronde de députés du Parti libéral du Canada. Justin Trudeau a toute ma confiance, bien entendu. Mais vous les entendez, les bruits. On a des conversations dans le caucus. Est-ce que ça vient jusqu'au Conseil des ministres ou les députés gardent ça entre eux autres? Je ne dirai pas ce qui se passe au cabinet, parce que j'ai la confidentialité au cabinet. Je ne vais pas me dire ce qui se passe, mais ce que vous entendez entre les branches. Tu sais, imagine, nous, on est un caucus d'environ 160 personnes. Ici, il y a à peu près 10 personnes qui travaillent dans ton bureau, quand je regarde autour de moi. À peu près. À peu près fait fois 15. Donc, déjà, il y a déjà des conversations, j'imagine, dans ton bureau. Des tractations? Des rumeurs de tractations. Mais je ne sais pas pour ton bureau. Fois 15? Je ne sais pas. Ça doit être beau. Tu ne vas pas me demander de parler de ce qui se passe chez vous. Mais chez nous, c'est sûr qu'il y a des conversations, puis on va les garder confidentiels. Mélanie Joly, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers sur ton, votre bureau. Merci de nous nous visiter en studio. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. 8h07, c'était Mélanie Joly, ministre des Affaires extérieures du Canada.